salut à tous c'est david pour culture fpv ça me fait super plaisir de vous trouver sur la chaîne aujourd'hui on regarde ça c'est énorme c'est une frame pour vous monter un whoop cinélifter c'est l'humenier qui fait ça avec leur marque qui s'appelle cinequad et on voit ça juste après le générique ok donc on retrouve cette frame dans assez peu de shop en france il n'y a que à ma connaissance fpv fly qui le fait pour l'instant ça vient de sortir pardon ça m'intéresse vachement parce que parce que les les cinélifters en général c'est des x8 ça coûte très cher à monter ça permet de faire des mouvements un peu accro et tout ça ça un peu moins c'est vraiment plus dans l'esprit cine whoop qu'on a voilà nos petits cine whoop 3 pouces mais pour mettre une vraie caméra en termes de caméra ça prend à peu près tout d'après d'après cinequad et l'humenier on peut même aller jusqu'à l'arrêt de commodo mais vous pouvez utiliser voilà la caméra vous utilisez tous les jours si tant est que le capteur n'est pas stabilisé évidemment ça c'est la même règle que sur les autres cinélifters et donc ils ont fait un produit dédié à ça donc ils ont une gamme qui s'appelle qav pro sur qu'ils ont sorti un 2.5 ou un 3 je sais plus et ce truc là qui est un qui est un groupe 5 pouces pour pouvoir mettre une vraie caméra comme ça à première vue je vous spoil direct c'est ça a l'air d'être du très très bon matériel on va regarder ça ensemble juste ce qu'il ya à savoir c'est que donc on a la frame qui est livrée comme ça dans cette boîte et on a ici un petit supplément donc est vendu séparément alors c'est un coup vraiment tout ce qui est cinélifters on monte très très vite en prix donc c'est évidemment pas destiné à tout le monde pas tellement au hobby c'est vraiment plutôt pour les pros ou ceux qui qui souhaitent le devenir donc on a la frame qui est à peu près 400 euros et la plaque qui permet de poser la caméra avec des straps et tout ce qu'on va voir après qui est à 115 euros disponible en france chez fpv fly hop alors on va ouvrir cette boîte déjà le packaging je sais pas si vous voyez c'est quand même j'ai essayé de vous montrer ça sur celle du haut c'est quand même très très jolie on fait quelques quelques parties de du packaging qui est réfléchissant donc on s'en fiche un peu mais bon moi j'aime bien les j'aime bien les boîtes j'aime bien quand le travail est soigné voilà donc hop on a la boîte on a à l'intérieur je vais essayer de vous montrer ça là s'il veut bien faire le point hop on a toute une doc qui explique comment monter tout ça alors c'est en anglais lui menu et c'est une boîte américaine ou allemande me semble-t-il enfin leur communication est toujours en anglais donc vous avez la totalité du des explications de montage qui sont ici je vais pas vous faire un montage directement là parce que c'est parce que c'est un peu long à faire et puis qu'il faut monter électronique en même temps sinon c'est vite une galère vous allez vous allez comprendre pourquoi alors on a un petit papier avec la signature des gens qui ont bossé dessus machin petit blabla on s'en fiche un peu et donc on a ce fameux cette fameuse frame alors c'est très très gros je vous montre ma main pour que vous puissiez comparer c'est vraiment balèze c'est un 5 pouces c'est pas 6 7 8 etc c'est du 5 pouces donc vous allez pouvoir utiliser des moteurs assez costauds mais que vous allez trouver relativement facilement dans le commerce ce qu'ils conseillent c'est du 2807 voilà en 1900 kv eux ils conseillent évidemment les luminiers moi donc je vais monter ça j'ai commandé des brother hobby 2806 5 en 1900 1950 kv je sais plus voilà pour ça donc c'est un pusher ça donc ça c'est la plaque du haut que vous voyez là hop c'est un pusher donc la plaque sur laquelle il y a les moteurs évidemment c'est celle du haut et on a une autre plaque identique en bas voilà qui vient comme ça et on a entre les deux ce petit truc là je sais pas si je peux vous montrer ici hop voilà ce petit truc là qui vient se mettre à la verticale j'ai pas mis le bon sens voilà il y en a deux qui se mettent à la verticale un de chaque côté vous avez votre électronique au milieu et vous fermez et du coup vous avez quelque chose qui est vraiment rigidifié par ces parties là parce que si on avait que ces parties là on sent que ça pourrait être un peu flexible et que ça pourrait entraîner des vibrations bien que d'après luminiers sine quad ils ont pris le meilleur carbone du marché d'après eux qui est un carbone japonais qui est assez costaud dont les finitions sont vraiment chouettes ça clairement je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça là ça m'étonnerait ça m'étonnerait que je puisse vous montrer vraiment les finitions mais mais c'est vraiment très propre il y a une espèce de de cutting dessus on a tout un tas de petits emplacements pour des vis à tête fraisée pour que ça vienne vraiment que ça vienne vraiment à fleur quoi donc le fait qu'ils aient ces deux plaques ici hop ça va bien nous solidifier le truc mais ça va aussi compliquer tout ce qui est montage et maintenance évidemment donc parce qu'une fois que c'est fermé on n'a pas d'accès il faut ouvrir complètement font retirer car complètement une des deux plaques pour avoir accès électronique évidemment c'est ces plaques là et bien quand vous avez ouvert à bouge donc c'est voilà c'est je pense qu'en entretien c'est un petit peu casse-pieds par contre en termes de rigidité ça joue bien sur l'ensemble en tout cas a priori je vous dirai une fois que j'aurais j'aurais testé mais mais c'est l'impression que ça donne comme ça donc on a ces deux plaques là avec j'essaie de montrer ça ici hop là ici vous avez des petits emplacements qui sont creusés dans le carbone dans lequel on va venir mais des petits pattes pour pour tenir la lipo et vous avez tout un tas d'emplacements qui sont je vais vous montrer sur le caméra duo ce sera plus simple tout un tas d'emplacements en press nuts qui vont permettre de mettre la plaque de caméra donc qui n'est pas fournie avec qu'il faut acheter séparément donc celle ci celle qu'ils ont designé eux mêmes mais aussi celle de du sicario par exemple voilà donc vous allez pouvoir utiliser si vous avez déjà un ciné lifter les mêmes les mêmes fixations pour monter votre câble donc ça c'est plutôt c'est plutôt chouette donc on a nos deux nos deux plaques comme ça je vais vous montrer on a nos deux plaques des côtés que je vous ai montré aussi donc très nid d'abeille un peu allongé hop on a ensuite hop ouvrir ça ce qu'on a là c'est des rallonges de câbles parce que évidemment une fois que tout est monté à l'intérieur eh ben vous avez vous avez plus accès à votre électronique donc pour paramétrer pour tuner etc bah c'est la galère donc ils vous ont mis avec enfin ils y ont mis avec des rallonges de câbles donc un en usb type c et un en micro usb donc un pour le vista si vous êtes en vista et un pour la fc si vous avez une fc en micro usb sinon si vous avez les deux en micro usb va falloir remonter va falloir trouver une solution pour les deux il ya notamment à g l rc qui fait des petites rallonges qui sont qui sont vraiment pas mal donc voilà vous avez deux deux rallonges comme ça l'idée c'est d'aller les donc les connecter et puis les emmener vers l'arrière ils ont pas de support encore tpu pour les mettre proprement mais je pense que je vais en design et moi parce que j'aimerais bien que ce soit propre et que ça se balade pas à l'intérieur à chaque fois qu'on a des trucs qui se baladent à l'intérieur ben forcément il ya des il ya des possibilités de chocs avec la fc et chocs avec la fc dit des sensations de vols tout pourri quoi la fc comprend pas pourquoi prend des chocs comme ça un strap ça c'est tout ce qu'il y a de plus basique enfin basique c'est quand même du haut de gamme c'est quand même du luminier c'est du kevlar avec une avec une boucle en métal donc voilà on n'est pas sûr du on n'est pas sûr du bas de gamme clairement vous avez un petit support donc dont l'idée hop c'est de venir l'enclencher je sais pas si bien pouvoir vous montrer toujours pareil c'est de venir l'enclencher ici vous avez un trou ici de la forme que ça vous l'enclencher ici ces parties là rentrent dans les deux trous et vous reste une vis à mettre là et voilà donc ce support là vous l'avez à l'avant mais vous l'avez aussi à l'arrière en dessous ce qui veut dire que si vous tournez en gopro vous pouvez faire des plans vous savez des des plans avec la caméra qui qui visent l'arrière avoir quelqu'un que vous précédez et vous faites des plans de lui qui avance de face quoi donc ça c'est plutôt sympa aussi même si a priori ce genre de machine c'est pas tellement fait pour mettre une gopro c'est bien d'avoir une machine qui peut un peu tout faire quoi enfin moi je trouve ça intéressant qu'ils aient pensé à mettre ça ça coûte pas grand chose ça permet de s'adapter relativement rapidement ensuite on a pas mal de hardware et de petites choses hop je vais essayer de montrer ça hop là donc on a des stand off qui sont qui sont noirs qui sont très chouettes qui sont en forme de vous savez c'est des stand off que vous pouvez desserrer avec une clé donc ça c'est très sympa ils ont l'air d'être de très bonne qualité de la visserie évidemment plein de vis à tête plate pour les endroits que je vous ai montré tout à l'heure on a là dedans je vais essayer de vous montrer ça parce que c'est intéressant ils ont des petits pieds en caoutchouc je sais pas si vous les voyez là c'est vraiment tout petit donc je sais pas si je vais vraiment vraiment pouvoir vous les montrer donc ces petits pieds en caoutchouc et bien sur la partie du bas sur la plaque du bas on a une vis à travers et du coup on a on a quelque chose qui va amortir au moment de se poser et ça c'est plutôt pas mal aussi donc on a les petits pattes que je vous ai montré hop je vais essayer de les sortir voilà les petits pattes pour la lipo qui sont en une espèce de de caoutchouc quoi qui n'est pas collant mais qui va permettre d'amortir un petit peu donc ces petits pattes là hop si je reprends la top plate donc c'est pas celle là c'est l'autre hop si je reprends la top plate ils vont venir s'installer ici dans les emplacements prévus il y a juste à retirer le petit bout de papier qu'il y a sous le scotch et vous allez pouvoir les fixer et on a un truc qui est très chouette aussi hop là on va essayer de remettre ça là dedans on a de quoi mettre le xt60 et de le fixer comme ça directement dans la frame et du coup puisqu'on va on va monter son esc là dedans mais je vais vous en parler un petit peu après de ce qu'on monte et comment est-ce qu'on le monte on va fixer son esc là dessus puisque c'est le côté c'est côté des moteurs donc on va mettre son esc là et on va avoir juste à tirer les câbles de l'esc à la prise comme ça et de les fixer directement comme ça et on aura un truc un truc très propre quoi donc ça ça me plaît bien aussi voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a de la gaine thermo mais bon ça c'est plutôt standard ce que ce dont je voulais vous parler ouais c'est des différents systèmes de montage alors ce que eux préconisent même si je suis pas d'accord avec tout c'est de mettre donc l'esc sur cette plaque là de mettre le vista ici vous avez des emplacements pour les antennes du vista ici en SMA vous mettez une rallonge tac et puis vous pouvez mettre l'antenne que vous voulez et vous avez un autre montage 20-20 et 30-30 devant alors 20-20 et 30-30 je suis pas très sûr là c'est du 30-30 c'est certain parce que je vois bien des m3 là j'ai l'impression que c'est du 30-30 aussi mais par contre c'est du m2 donc ça voilà en tout cas vous pouvez mettre le vista à l'avant ici ou le vista à l'arrière ici ou alors les mettre sur la plaque du dessous on a aussi un emplacement pour le vista à l'avant un emplacement pour vista à l'arrière et on a un emplacement 20-20 et 30-30 au centre donc ce qu'ils préconisent c'est de mettre l'AFC de ce côté là donc qui va pas être relié directement moteur c'est pas la plaque des moteurs pour l'isoler un petit peu l'ESC sur la plaque du haut et puis eux préconisent de mettre le vista soit à l'avant soit à l'arrière de mettre une rallonge etc moi je pense que je vais essayer de faire en sorte que quand on ouvre ce soit à peu près pratique parce que si vous mettez des choses en haut des choses en bas et que vous pouvez pas les déconnecter facilement quand vous allez ouvrir vous n'allez avoir que 15 cm comme ça pour faire votre maintenance et ça c'est plutôt chiant donc je pense que je vais mettre que l'AFC en bas si je mets le vista en bas je vais mettre un support plutôt plutôt que d'utiliser le remplacement sinon je vais mettre le vista en bas avec un connecteur sur l'AFC du coup je pourrais juste déconnecter l'ESC l'AFC l'ESC pardon de l'AFC et le vista et je pourrais ouvrir comme ça je vais mettre mon RX en bas relié en bas comme ça voilà tout ce qui sera relié entre eux pourra être déconnectable en fait c'est vraiment l'idée de ce truc enfin mon idée en tout cas de ce montage là c'est plutôt de faire comme ça pour pas galérer après quoi voilà donc ça c'était la frem en elle même on va aller regarder ce qu'ils ont mis maintenant dans dans le le support caméra si j'arrive à l'ouvrir parce que c'est pas gagné d'avance est-ce qu'il y a une ouverture facile oui il y a une ouverture facile comme sur les hélices magnifique ah j'ai oublié d'ranger ça ça serait bien que je le perde pas donc ça encore une fois c'est pas livré avec il y en a pour 115 balles mais vous allez comprendre pourquoi normalement hop 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 donc on a deux straps extrêmement longs je vais essayer de vous les montrer donc parce que avec cette cette plaque là où normalement vous voyez ici il y a des il y a tout un tas d'emplacements pour les straps l'idée ça valait juste de poser son support caméra poser sa caméra et aller straper comme ça en croix sa caméra dessus pour que ça tienne donc donc voilà ça il faut du coup des straps très très long et ce qu'ils fournissent avec qu'ils en fournissent deux comme ça perso j'en avais jamais vu d'aussi long c'est quand même assez assez dingo je sais pas combien ça fait mais ça doit bien faire 50 cm je pense un truc comme ça donc c'est franchement voilà c'est un c'est un truc utile parce que ça évite de bricoler avec deux straps d'avoir un truc et fragiliser pardon voilà au moins on a un truc qui est complet on a ensuite donc la petite plaque dont je vous ai parlé avec les différents types de support les deux pads qui permettent d'avoir des inclinaisons différentes je vais essayer de vous les montrer donc on a une inclinaison très faible là vraiment pour du whipping et puis si vous voulez aller un tout petit peu plus vite vous allez pouvoir utiliser ce pad là donc qui est a priori à coller sur la plaque donc ça c'est ce que je trouve un peu dommage c'est que du coup bah si c'est à coller comment on fait pour changer quoi donc je pense que je vais pas coller et en tout cas je vais tester déjà comme ça ne pas le coller de bien bien serrer les straps autour de la caméra et voir si ça tient comme ça ok donc ce qui explique aussi un peu le prix c'est ça c'est ce qu'il y a là dedans parce que ça c'est particulièrement cher je vais essayer d'ouvrir hop là hop là je vais essayer de pas les paumer parce que justement c'est un peu cher et ça me ça m'embêterait un petit peu de paumer ça donc je pense que j'ai à peu près tout donc là dedans on a un petit un petit bout de carbone qui va servir de séparateur on a ce qu'on appelle l'alpha gel donc l'alpha gel c'est des supports qui sont censés retirer les vibrations puisque vous savez qu'avec une caméra traditionnelle la stabilisation c'est pas du rs go il ya il ya d'autres solutions dont on pourra parler plus tard si c'est un sujet qui vous intéresse mais mais il faut vraiment avoir le la machine la plus clean possible d'origine et du coup isolé cette plaque sur laquelle il ya la caméra du reste de la frame c'est vraiment vraiment important donc on utilise du des alpha gel comme ça et c'est rien que ces alpha gel là c'est c'est très cher et ils ont prévu un système qui permet de monter et démonter la plaque rapidement c'est à dire que vous allez simplement visser dévisser ces petits ces petits trucs là qui n'ont pas besoin d'outils et vous allez pouvoir retirer votre plaque avec la caméra dessus éventuellement mettre une autre si vous voulez ou simplement voilà changer de plaque là changer votre support vous allez pouvoir faire ça en quelques secondes grâce à leur système qui est vrai plutôt ingénieux voilà grossièrement pour la présentation encore une fois c'est pas destiné à tout public les hobbyistes n'ont pas franchement d'intérêt à mettre donc 400 plus 115 donc quasiment 550 euros 520 ou 530 euros dans ce dans ce genre de système sauf si c'est pour se faire plaisir ce que je peux comprendre voilà c'est vraiment plutôt destiné aux pros mais ça m'a l'air comme ça a priori d'être quelque chose de plutôt bien on peut parler un petit peu d'autonomie peut-être alors évidemment ça va dépendre du matos que vous choisissez ce que l'humilier explique lui c'est que avec une raid commodo et deux lipo ils ont à peu près deux minutes deux minutes 30 de vol voilà donc autant alléger un petit peu il faut c'est des batteries 6s donc soit vous mettez des gros soit vous pouvez en mettre deux en parallèle moi ce que j'ai prévu c'est de ne pas racheter de lipo ça coûte cher très vite c'est plutôt d'utiliser les miennes donc moi j'ai des 6s 1300 donc d'en mettre deux en parallèle ça fait 2600 c'est un peu léger il faudra avoir un petit peu plus genre 3000 ou 3500 mais je vais tester comme ça je verrai après suivant le suivant le résultat quoi voilà un peu donc l'autonomie relativement courte si vous avez une caméra plus légère évidemment vous avez gagné en autonomie mais déjà avec une grosse caméra comme la raid et ben déjà vous avez deux minutes 2 minutes 30 d'autonomie ce qui est relativement court mais si vous avez des plans bien prévus à l'avance c'est jouable quoi eh ben voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette frame ouais c'est à peu près tout donc comme je vous ai dit le seul endroit que je connais qui distribue ça en français fpv fly et puis livre assez vite tout ça enfin je vous mets la description comme d'habitude voilà c'était david pour culture fpv ça me fait évidemment super plaisir de vous retrouver sur la chaîne comme toujours et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao